Musique 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 On commence toujours dans un jury par redéfinir les contours du queer, puisque chaque jury va avoir sa notion du queer, moi j'ai pas envie d'imposer des choses, moi pour moi le queer c'est très très ouvert et du coup chaque jury je pense redéfinit à sa façon le queer queer c'est pas seulement LGBT, c'est plus large que ça, tout ce qui casse les codes de genre tout ce qui est féministe pour nous c'est queer c'est important c'est à prendre en compte La première année en 2010 quand on a créé le prix on avait 5-6 films éligibles et puis là on a 13 long métrages qui sont en compétition toutes sections confondues La chance qu'on a eu dès la première année dès 2010 quand on a monté le prix c'est qu'il a été extrêmement bien accueilli par la presse J'ai une conversation chaque année avec un représentant des programmateurs de l'officiel de la semaine de la critique, de la quinzaine, de l'acide des petits entretiens comme ça où on discute des films sans les voir puisque l'idée c'est quand même qu'on les découvre tous ensemble avec le jury à Cannes C'est 24h sur 24 effectivement puisque la journée on voit des films on débat et le soir on reçoit les amis, tous les gens qui ont envie de s'amuser à Cannes dans notre club Le Vertigo qui est le club officiel de la QueerPalme et du magazine Clap pendant toute la quinzaine Une année avec de mon côté un jury extrêmement cinéphile avec une grande culture de l'histoire du cinéma avec notamment les présidents du jury Olivier Du Castel et Jacques Martineau qui sont des spécialistes du cinéma queer c'est un cinéma qu'ils connaissent très bien c'est des habitudes du Teddy Award à Berlin ils ont vraiment une acuité ils ont vraiment un sens du discours queer de tout ce qui est politique autour du queer et un sens de l'esthétique cinématographique qui fait qu'on a des débats franchement passionnants donc on va dire que c'est l'année de la passion On n'a jamais participé en tant que réalisateur mais en revanche l'émergence d'un prix gay à Cannes ça nous paraît une chose vraiment importante donc c'est pour ça quand Franck nous avait demandé il y a 6 ans d'être les parrains on a dit oui tout de suite Cette idée de créer des prix trans-sélections dans des festivals internationaux c'est une idée qui est née à Berlin et qui est reprise petit à petit par d'autres festivals parce que c'est un moyen d'abolir les frontières entre les sélections C'est de trouver la bonne dose de queer On a vu dans la sélection des films qu'on a trouvé très beaux dans lesquels on se dit non c'est pas ce prix là qu'il leur faut parce que dans lesquels les thèmes queer sont un peu trop en dessous trop mineurs secondaires dans le film Ce prix il est politiquement destiné à mettre en valeur des films qui ont quand même des thématiques LGBT ou queer C'est tout ce qui vise à remettre en cause la définition des genres en particulier tout ce qui questionne les sexualités les genres sexués etc. C'est ça définitivement le queer queer signifiant on le sait étrange bizarre en anglais Même s'il y a des éléments effectivement qui peuvent se retrouver liés à la culture gay au sens large ou à la culture queer ça n'efface pas les spécificités particulières culturelles des pays C'est qu'effectivement en fonction à la fois des spécificités évidemment géographiques mais aussi je dirais de là où on en est dans les pays de l'acceptation ou non de l'homosexualité on voit des objets qui sont assez différents c'est à dire qu'effectivement on a besoin de fiction pour vivre et on a besoin de de voir des représentations disons fantasmatique de soi-même voilà ces images elles sont essentielles je pense qu'elles sont aussi essentielles pour tout le monde enfin c'est pas mal aussi que tout le monde voit des films queer voire des des gays, des lesbiennes, des trans qui voient qu'on a des histoires à raconter des vies et qu'on peut s'identifier aussi quand même à ces personnages après tout C'est un assez bon exemple parce que c'est un film qui a des répercussions à la fois à l'intérieur de la communauté qui fait beaucoup parler qui peut éventuellement déclencher pas mal de polémiques C'est un comment dire, un facteur de dialogue donc c'est pour ça que c'est important après il y a des films effectivement qui sont plus consensuels mais au fond peu importe que le film soit consensuel ou qu'il fasse polémique en tous les cas ça permet à des gens qui ne se parleraient pas des questions de genre ou de la sexualité d'en parler Après nous dans notre préoccupation de jury par rapport au prix effectivement on aimerait bien qu'il y ait plus de films dans lesquels la question queer soit plus centrale mais ça c'est une demande auprès des sélectionneurs pour les années à venir Chaque fois qu'on me parle de l'année prochaine j'exprime mes voeux et je le dis dans toutes les interviews auxquelles j'ai le plaisir de répondre c'est donc j'attends toujours la réponse de Catherine Deneuve que je rêve d'avoir comme présidente du jury car pour moi c'est l'actrice la plus queer du monde et voilà donc c'est notre rêve chaque année c'est notre espoir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !